Le huitième des onze secrets de la réussite, c'est le pardon et la sociabilité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines éditions. Le huitième des onze secrets de la réussite, c'est le pardon et la sociabilité. Le gagnant pardonne pour se libérer de ses charges afin de mieux avancer dans la vie. Le pardon est une force qui nous permet d'avancer. Pardonner permet de s'éloigner de la souffrance et de se libérer du poids de l'amertume. Demander pardon nous permet de grandir après une erreur commise, de renforcer les liens et de faire preuve d'humilité. Pardonner est une étape obligatoire pour retrouver la paix. Pardonnez donc à ceux qui vous ont causé du tort, car nous apprenons les importantes leçons de notre vie dans la douleur. Et en plus de cela, comme nous l'avons mentionné au point numéro deux, c'est-à-dire au deuxième des onze secrets de la réussite, ayez toujours une attitude positive et analysez bien le tort qui vous a été causé. Et là, vous verrez que même dans ce tort, il y a eu un apport positif dans votre vie. Donc, pardonnez et soyez social. J'entends souvent dire, je l'ai vu, puis il ne m'a pas salué. Lorsque vous analysez cette phrase, vous comprenez qu'elle est remplie de manque de pardon et de manque de sociabilité. Alors, c'est pour cela que je préfère dire ou même entendre, je l'ai vu, je l'ai salué et puis il ne m'a pas répondu. Là, vous comprenez que l'auteur n'est ni victime du manque de pardon, ni victime du manque de sociabilité. Apprenez à être social, car cela n'est pas compliqué. Ayez le sourire au lèvre et lorsque vous rencontrez une connaissance, dites-lui bonjour. Ça fait longtemps. Comment vous allez? Et si vous êtes un peu plus proche de cette connaissance-là, demandez comment vont les enfants et la famille, le boulot. L'absence de pardon et de manque de sociabilité est une lourde charge que vous trimballez. Libérez-vous de cette charge-là simplement en pardonnant afin d'aller plus loin dans la vie. En ce qui me concerne, je refuse de mener une vie stressante, hystérique et remplie de manque de pardon, car cette charge est lourde pour moi alors que l'avenir m'attend. Sous-titrage ST' 501